Une nuit qu'il dormait, il crut entendre quelqu'un l'appeler. Il tendit l'oreille et ne distingua que le mugissement des flots. Mais la même voix reprit « Julien ! » Elle venait de l'autre bord, ce qui lui parut extraordinaire, vu la largeur du fleuve. Une troisième fois, on appela « Julien ! » et cette voix haute avait l'intonation d'une cloche d'église. Ayant allumé sa lanterne, il sortit de la cahute. Un oragan furieux emplissait la nuit. Les ténèbres étaient profondes, et ça et là, déchirés par la blancheur des vagues qui bondissaient. Après une minute d'hésitation, Julien dénoit la mare. L'eau, tout de suite, devint tranquille. La barque glissa dessus et toucha l'autre berge, où un homme attendait. Il était enveloppé d'une toile en lambeaux, la figure pareille à un masque de plâtre, et les deux yeux plus rouges que des charbons. En approchant de lui la lanterne, Julien s'aperçut qu'une lèpre hideuse le recouvrait. Cependant, il avait dans son attitude comme une majesté de roi. Dès qu'il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée par son poids. Une secousse la remonta, et Julien se mit à ramer. À chaque coup d'aviron, le ressac des flots la soulevait par l'avant. L'eau, plus noire que de l'encre, pourrait être avec furie des deux côtés du bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes, et la chaloupe sautait dessus, puis redescendait dans des profondeurs où elle tournoyait, balottée par le vent. Julien penchait son corps, dépliait les bras, et s'arc-boutant des pieds se renversait, avec une torsion de la taille, pour avoir plus de force. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l'air l'étouffait. Il s'arrêta. Alors le bateau fut emporté à la dérive. Mais comprenant qu'il s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses avirons, et le claquement des taulets coupait la clameur de la tempête. La petite lanterne brûlait devant lui. Des oiseaux en vol tant la cachaient par intervalles. Mais toujours il apercevait les prunelles du lépreux, qui se tenaient debout à l'arrière, immobiles comme une colonne, et cela dura longtemps, très longtemps. Quand ils furent arrivés dans la cahute, Julien ferma la porte, et tout à coup il le vit, siégeant sur l'escabeau. L'espèce de linceul qui le recouvrait était tombée jusqu'à ses hanches. Et ses épaules, sa poitrine, ses bras maigres disparaissaient sous des plaques de pustules écailleuses. Des rides énormes labouraient son front. Tel qu'un squelette, il avait un trou à la place du nez, et ses lèvres bleuâtres dégageaient une haleine épaisse comme un brouillard et nauséabonde. « J'ai faim, dit-il. » Julien lui donna ce qu'il possédait, un vieux quartier de lard et des croûtes d'un pain noir. Quand il les eut dévorés, la table, l'écuelle et le manche du couteau portaient les mêmes tâches que l'on voyait sur son corps. Ensuite il dit « J'ai soif. » Julien l'a cherché sa cruche, et comme il la prenait, il en sortit un arôme qui dilata son cœur et ses narines. C'était du vin. Quelle trouvaille ! Mais le lépreux avança le bras, et d'un trait vida toute la cruche. Puis il dit « J'ai froid. » Julien, avec sa chandelle, enflamma un paquet de fougères au milieu de la cabane. Le lépreux vint s'y chauffer, et accroupi sur les talons, il tremblait de tous ses membres. S'affaiblissait, ses yeux ne brillaient plus, ses ulcères coulaient, et d'une voix presque éteinte, il murmura « Ton lit ! » Julien l'aida doucement à s'y traîner, et même étendit pour le couvrir la toile de son bateau. Le lépreux gémissait. Les coins de sa bouche découvraient ses dents. Un râle accéléré lui secouait la poitrine, et son ventre, à chacune de ses aspirations, se creusait jusqu'au vertèbre. Puis il ferma les paupières. « C'est comme de la glace dans mes os. Viens près de moi. » Et Julien, écartant la toile, se coucha sur les feuilles mortes, près de lui, côte à côte. Mais le lépreux tourna la tête. « Déshabille-toi pour que j'aie la chaleur de ton corps. » Julien ôta ses vêtements, puis, nu comme au jour de sa naissance, se replaça dans le lit, et il sentait contre sa cuisse la peau du lépreux, plus froide qu'un serpent et rude comme une lime. Il tâchait de l'encourager, et l'autre répondait, en halutant, « Ah, je vais mourir. Rapproche-toi, réchauffe-moi. » « Pas avec les mains, non, toute ta personne. » Julien s'étala dessus complètement, bouche contre bouche, poitrine sur poitrine. Alors le lépreux l'étreignit, et ses yeux tout à coup prirent une clarté d'étoiles. Ses cheveux s'allongèrent comme les raies du soleil. Le souffle de ses narines avait la douceur des roses. Un nuage d'encens s'éleva du foyer. Les flots chantaient. Cependant, une abondance de délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation dans l'âme de Julien Pamé, et celui dont les bras le serraient toujours grandissait, grandissait touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane. Le toit s'envola, le firmament se déployait, et Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec notre Seigneur Jésus, qui l'emportait dans le ciel. Et voilà l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve, sur un vitrail d'église dans mon pays.